J'écris sur la peinture depuis longtemps, des essais, dernièrement un livre sur Rubens. Il va y avoir un recueil de mes textes sur la peinture qui paraîtra chez Gallimard l'année prochaine. Mais un roman sur la peinture, c'est le premier véritablement que je signale. Le roman raconte la rencontre de deux âmes, dont l'un est très célèbre et dont l'autre est un peu oublié. Il s'agit de Winston Churchill, le premier ministre du Royaume-Uni, et d'un peintre britannique qui s'appelle Sutherland, qui est aujourd'hui un peintre un peu oublié, mais qui à l'époque était considéré comme le grand peintre du Royaume-Uni, avec Francis Bacon, qui est un peintre d'ailleurs auquel il ressemble par certains traits. Et en 1954, pour les 80 ans de Churchill, le Parlement britannique décide de commander à Sutherland, en guise de cadeau, du premier ministre. Voilà l'histoire, elle est relativement connue et assez amusante, parce que Churchill va détester le portrait de Sutherland lorsqu'il le découvrira à Westminster, à tel point d'ailleurs qu'il va décider de le détruire. Donc on n'a aucune trace véritablement de ce portrait aujourd'hui. Donc il y a cette confrontation entre ces deux hommes, qui sont tous les deux peintres, parce que Churchill, on l'a un peu oublié, mais pratiquait la peinture, et il a laissé des dizaines de tableaux, il a une petite réputation également dans ce domaine. Mais ce qui m'a intéressé dans cette histoire, lorsque je l'ai découverte, ou plutôt lorsque je l'ai redécouverte, et je l'ai redécouverte comme beaucoup de personnes, à l'occasion d'une série britannique qui s'appelle The Crown, et qui raconte l'histoire d'Elisabeth II d'Angleterre et de la famille royale au cours des 50 dernières années, lorsque j'ai redécouvert cette histoire, j'ai réalisé qu'en fait ces deux hommes avaient un point commun, qui était le fait d'avoir tous les deux perdu autrefois un enfant. Et c'est autour de cette expérience commune du deuil, finalement, que va se nouer leur relation, ce qui donne bien sûr un arrière-fond assez pathétique au propos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada